Musique Paris, 7 heures du matin. C'est dans cet immeuble qu'habite Sœur Agnès, petite sœur de l'Assomption. Dans cet appartement, elle vit avec trois autres sœurs de sa congrégation. Sœur Agnès a 50 ans. Elle s'est sentie appelée à l'occasion de sa profession de foi. Elle avait 11 ans. Le souvenir que j'ai très net, c'est à cette retraite de profession de foi où on a parlé de vocation ou d'appel. Et où j'ai dit, moi je me sens appelée. Alors je ne sais plus si j'ai dit, je me sens appelée à être religieuse. Mais voilà, là c'est vraiment un point fixe dont je me souviens. J'avais sûrement la question avant, quand j'étais plus petite. Mais là j'ai un souvenir précis de me le dire de manière explicite en moi. Quelques années plus tard, après un BTS de comptabilité et une expérience professionnelle de quelques années, elle prend sa décision. Elle sera religieuse. La seule condition que j'avais, c'était le bonheur, être heureuse. Et une certaine liberté aussi. Reste à trouver la congrégation où elle se sent appelée à vivre. Après une rencontre avec une petite sœur de l'Assomption, c'est le déclic. Je connaissais d'autres congrégations, mais quand j'ai rencontré cette congrégation-là, ça a fait tilt. Particularité des petites sœurs de l'Assomption, une implantation dans les quartiers populaires et des religieuses qui travaillent dans le secteur social et familial. Vivre au milieu des gens, de partager leur vie, leur vie quotidienne, donc par le travail. Je pense que ça, c'est vraiment un aspect qui m'a beaucoup plu et attirée dans la congrégation et qui est pour moi, justement, la suite du Christ. Alors chaque matin, du lundi au vendredi, sœur Agnès part travailler. Depuis cinq ans, elle dirige cette association de quartier, Mosaïque Neuf, créée par sa congrégation. Ici, on aide plus de 100 familles issues de l'immigration. De façon très concrète. Cours de français, soutien administratif ou encore aide aux devoirs, pas le temps de souffler pour les bénévoles, comme pour sœur Agnès. Tu crois que le téléphone sonne, la porte sous, il faut répondre. Donc c'est ça la difficulté. Et en même temps, je dis que c'est une richesse parce que justement, on se rencontre. Je pourrais très bien aller m'enfermer dans un bureau et faire mon boulot, et là, ça perdrait tout son intérêt. Et des rencontres, sœur Agnès en fait précisément toute la journée. De l'accueil des familles à la mise en place de projets, en passant par la recherche de financement, chacune de ces rencontres est unique et nourrit sa vocation. Pour moi, pour nous, tout ce qui est humain est divin et tout ce qui est divin est humain. Et donc, la bonne nouvelle, elle s'ancre dans la pâte humaine et dans l'association. On est vraiment proche des gens. Ça, c'est quelque chose d'important, cette proximité de leur vie de tous les jours et de pouvoir ensemble améliorer ce qu'on peut, d'aider les gens sur leur chemin, là où ils en sont, de faire un bout de chemin avec eux. Et je pense que c'est ça, la bonne nouvelle, l'annonce de l'évangile. C'est un test. C'est un test. C'est un test et il dure deux ans. Quand tu classes un diplôme, comme un diplôme, comme un bac, quand tu es là, c'est fini. C'est pour arriver, parce que la langue, on avance. Bien sûr. Je commence à connaître des familles sur du long terme, donc de voir les gens avancer, progresser, me réjouir avec quelqu'un qui trouve du travail, qui cherche depuis longtemps. Une autre personne qui va commencer justement à savoir déchiffrer et lire et du coup pouvoir lire les SMS que lui envoie son patron. Quand elle nous partage ça, on est heureux. Je m'épanouis, j'aime ce que je fais ici à Mosaïque et c'est la raison de ma vie actuellement. Donc ça, c'est clair, pour la grande joie, pour quelque chose à changer. Bon, après, il y a tous les petits tracas quotidiens. Quelquefois, on aimerait bien que ça se passe mieux, que ça roule mieux, mais non, rien n'a changé. D'être disciple, pour moi, ça a toujours été la même chose, que ça soit il y a 2000 ans ou maintenant. Simplement, il faut l'adapter au contexte actuel. pour moi, être disciple du Christ, c'est essayer d'aimer comme lui et pour nous, petite sœur de l'Assomption, par les gestes de la vie quotidienne. Voilà, ça passe par des choses très concrètes. Notre fondateur disait par le balai et la serpillère, faire la vaisselle ensemble. Enfin, ici, j'essaye d'être attentif que tout le monde puisse participer à ce qui se vit. Autant, voilà, faire préparer le goûter pour les enfants, qu'on soit bénévole ou apprenant. et qu'envers 19h, l'association ferme ses portes. Sœur Agnès part retrouver sa communauté pour partager le dîner. Elles se retrouvent ensuite dans le petit oratoire qu'elles ont aménagé dans leur appartement pour prier et revenir sur leur journée. Amis des hommes, sois leur peine et donne-leur la joie d'aimer. Je pense qu'une des choses qui m'a plu et qui m'a attirée dans la congrégation, c'était de vivre en communauté ce que nous voulons annoncer. Et donc, voilà, ce que nous voulons pour les autres, de justice, d'une vie meilleure, de moins de souffrance pour certains, eh bien, on essaye de le vivre d'abord en communauté, d'être juste entre nous, de s'écouter mutuellement, etc. Et donc, je pense que d'être disciple à l'extérieur ou à l'intérieur de la communauté, c'est kiff-kiff, si j'ose dire. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada